Bonjour à tous, ou bonsoir. Je vous dis bonsoir parce que je suis au Canada, à Toronto pour être plus précis. C'est le matin ici, donc j'anticipe déjà qu'avec le décalage horaire, la plupart d'entre vous pourront voir ce podcast en début de soirée. Je ne vous cache pas que le podcast d'aujourd'hui est assez particulier. Vous devez voir, mais très tiré, comme nombreux d'entre nous, passionnés de basket et amoureux de la balle orange. Le sommeil a été très difficile ces derniers jours. J'ai eu beaucoup de mal à dissimuler mon chagrin suite à la mort tragique de Kobe Bryant et de sa petite fille de 13 ans, Gigi, Mambasita, et les autres passagers de l'hélicoptère. Beaucoup de familles ont été touchées et c'est quelque chose qui, personnellement, à mon échelle, pour des raisons assez personnelles, me touche particulièrement. Donc, j'ai dû rassembler tout mon courage pour vous proposer ce podcast aujourd'hui. Essayer de ne pas bégayer et de proposer un visage serein. On s'est posé la question avec Clutch Time si ça n'aurait pas été plus approprié de repousser les podcasts de cette semaine et de se concentrer dès la semaine prochaine à sortir de nouveaux contenus. Mais la Mamba Mentality dicte qu'on doit continuer d'aller de l'avant. Et donc, c'est en honneur à Kobe Bryant que j'ai rassemblé un petit peu mon courage et je vous propose le podcast d'aujourd'hui. Donc, comme je le disais en début de vidéo, je suis à Toronto et j'ai eu le privilège de pouvoir aller voir l'affiche opposant les Hawks d'Atlanta au Raptors hier soir. Trey Young et Vince Carter surtout rendent visite au Raptors qui sont sur une belle série et ont fait une remontée folle au classement pour se retrouver donc deuxième à l'Est avec la défaite de Miami hier soir. Accueil particulièrement chaleureux des fans des Raptors pour Vince Carter. Et Vince Carter a répondu comme il se devait à cet accueil chaleureux avec un joli coup de chaud dont il a encore le secret, 10 points et 2 rebonds en 8 minutes avant la fin de la première mi-temps. Parlons désormais un petit peu du match. La clé pour les Raptors a clairement été leur défense. Ils ont littéralement asphyxié Trey Young, le repoussant jusqu'au milieu de terrain avec des prises à deux quasi systématiques sur écran porteur. Trey Young n'aura donc jamais trouvé son rythme finissant le match avec 7 ballons perdus et surtout 1 sur 7 à 3 points. Et on le sait très bien, pour les Hawks, sans un Trey Young magistral à la mène, la victoire ne sera jamais au bout. Petite lueur d'espoir pour un match complètement pourri pour les Hawks. John Collins qui finit avec 28 points et 13 rebonds. Mais même en regardant ces stats-là, il finit le match avec un plus-moin totalement catastrophique de moins 31. Vince Carter, pour info, avait fini avec moins 3, meilleur plus-moin de tous les Hawks. Côté Raptors, que dire ? Contrôle total, maîtrise parfaite de ce match, distribution des cartouches en attaque, jeu collectif bien léché, grosse défense. Et surtout, deuxième à l'est après la défaite de Miami. Donc, que dire ? Serge Baka, gros double-double avec 24 points et 10 rebonds. Pascal Siakam, fraîchement honoré All-Star dans son standard, 24 points pour honorer Kobe. Et surtout, Kyle Lowry qui finit meilleur passeur à deux rebonds du triple-double, il me semble bien, ou un rebond, je ne me souviens pas. Mais surtout, meilleur passeur dans l'histoire des Raptors après ce match, dépassant José Calderón. Un moment d'histoire auquel j'ai pu assister et c'était un grand honneur. C'est la fin du podcast. Comme partout en NBA, les Raptors n'ont pas manqué à l'appel quand il a été question de rendre hommage à Kobe et je voulais partager ce moment avec vous. Mais avant ça, je voulais simplement vous dire, prenez soin de vous et prenez le temps de rappeler à ceux que vous aimez que vous les aimez. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio